Samedi 20 septembre 2014, cette semaine dans le grand show de l'Info, Netflix, le géant américain de la vidéo à la demande sur Internet, est arrivé cette semaine en France. Et vous verrez qu'il y a bien plus que de la vidéo à la demande comme en jeu. Visite de l'ancien aéroport de Gaza, détruit par des bombardements venant d'Israël, c'est un vestige au cœur des débats. Louis Bertignac, le guitare héros français, sort son huitième album cette année, nous l'avons rencontré chez lui. Enfin, comme chaque semaine, ce sera le récap. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand show de l'Info. Produire du contenu, c'est donc la stratégie globale de Netflix. Le géant américain de la vidéo à la demande sur Internet est arrivé en France ce lundi 15 septembre, ainsi que dans d'autres pays européens. Et pour Netflix, il s'agit de poursuivre sa croissance spectaculaire. Pour satisfaire ses abonnés, des contenus spécifiques à la France devraient rapidement faire leur apparition dans le catalogue. Kevin Spacey avec ses deux Oscars dans le rôle principal et David Finchart comme producteur avec House of Cards, Netflix a fait une entrée remarquée en tant que créateur de ses propres séries et a tiré de nombreux abonnés. Puis, le géant de la vidéo à la demande a encore innové avec Orange is the New Blacks, là aussi encensé par la critique, une stratégie que Netflix devrait répéter en Europe. Le but principal de Netflix, c'est d'avoir le plus d'abonnés possibles qui veulent payer 10 dollars par mois. Ils sont arrivés à la conclusion que le meilleur moyen d'atteindre ce but, c'était d'avoir du contenu original, que les gens ne peuvent pas trouver ailleurs. C'est une stratégie qui n'est pas vraiment différente de celle de Canal Plus, par exemple. Mais l'arrivée en France du géant américain inquiète du côté des producteurs. Il craigne l'apparition d'un diffuseur qui ne sera pas contraint aux règles et quotas imposés par l'État français, car son siège social en Europe est installé au Luxembourg. Pour assurer, Netflix a d'ores et déjà annoncé des investissements pour la production en France de nouvelles séries. Si j'ai bien compris, ils ont déjà annoncé qu'ils allaient faire des productions françaises. Et quand ils iront en Allemagne, ils auront des productions allemandes. Je ne pense pas que l'industrie française du cinéma doit s'inquiéter. Ils doivent voir Netflix comme une nouvelle source de capital et une nouvelle source de financement pour leur production. Une nouvelle source d'argent pour les producteurs français et des revenus supplémentaires pour Netflix. L'expansion en Europe devrait permettre de rentabiliser encore plus son catalogue existant. Des rentrées d'argent qui pourraient être ensuite réinvesties dans la création de contenus originaux des deux côtés de l'Atlantique. Le géant américain Netflix a lancé justement ce lundi 15 septembre en France son service de vidéos illimité sur Internet et bientôt sur les box de Bouygues Télécom. Une petite révolution dans la consommation de films et de séries qui fragilise la télé traditionnelle, comme l'explique son créateur. A long terme, nous aimerions avoir un tiers des foyers français clients de Netflix, comme ce que nous avons aux Etats-Unis. Mais sur le court terme, la première année, ce qui compte c'est la réputation. Est-ce que nous gagnerons une bonne réputation auprès des Français grâce à un très bon service ? Nous avons un accord avec Bouygues qui est annoncé aujourd'hui. Netflix sera présent sur toutes leurs boxes. Et nous poursuivrons nos discussions avec les autres opérateurs. Mais il faut savoir qu'il n'y avait encore aucune box aux Pays-Bas et au Royaume-Uni quand nous nous sommes lancés dans ces pays. Et puis nous nous sommes développés et les consommateurs apprécient Netflix, veulent le regarder. Et nous avons ainsi connu le succès. Désormais, il ne faudrait plus compter seulement sur sa télé, mais aussi sa tablette et son téléphone mobile. Il faut voir la télévision comme un écran iPad sur lequel vous avez différentes applications. Vous aurez Netflix, Beinsport et Canal+. Toutes ces applications seront en concurrence pour vous attirer et seront innovantes. Et donc, elles se perfectionneront comme les applications de votre téléphone mobile ou de votre tablette. Mais la concurrence est rude. Canal Play, service proposé par Canal+, permet de regarder, lui aussi pour moins de 10 euros par mois, un grand nombre de films. Devant la tour de contrôle effondrée de ce qui fut l'aéroport de Gaza, l'ancien contrôleur aérien Anis Arafat rêve comme beaucoup de gazouillis au jour où des avions décolleront et se poseront à nouveau dans le territoire palestinien. Reportage donc à Gaza dans cet ancien aéroport. Retour dans les ruines d'un ancien lieu de travail. Anis et Wassim étaient contrôleurs aériens pendant la courte vie de l'aéroport de Gaza. Là-bas, c'était l'entrée principale pour les voitures. Et ici, c'était le parking. Là, c'est le bâtiment principal pour les passagers. Cette partie était pour les départs et celle-là pour les arrivées. Du bâtiment principal à celui accueillant les VIP, il ne reste aujourd'hui que des traces du passé. L'aéroport a été symboliquement inauguré en 1998 par Bill Clinton et le dirigeant palestinien Yasser Arafat alors que des négociations de paix étaient en cours. A l'époque, il représentait un pas vers la souveraineté pour les palestiniens, mais les espoirs se sont vite évanouis. Israël a bombardé la tour de contrôle en 2001 pendant la deuxième intime Fada. Depuis, l'aéroport n'a jamais rouvert ses portes. Depuis sa fermeture, l'aéroport continue d'être visé par des frappes aériennes israéliennes, y compris pendant la dernière offensive en date. Un cessez-le-feu entre israéliens et palestiniens a finalement été accepté après 50 jours de guerre, c'était fin août. De nouveau pour parler, sont prévus au Caire et l'aéroport est l'une des demandes principales de ces derniers. Israël, les forces de l'occupation doivent nous permettre d'importer les matériaux nécessaires pour reconstruire l'aéroport, jusqu'à ce qu'ils redeviennent comme il était avant d'être visé. Aujourd'hui, il n'existe que deux points de passage pour les palestiniens voulant sortir de Gaza, un par Israël, l'autre par l'Egypte. Mais depuis le début du blocus israélien sur l'enclave en 2006, les habitants font face à de sévères restrictions dans ces deux postes frontières. Selon l'ONU, la réouverture de l'aéroport permettrait non seulement aux gazouis d'exercer leur liberté de circulation, mais aussi de donner un coup de pouce à l'économie. « S'ils pouvaient exporter des textiles ou des biens, ce serait une super opportunité pour eux de transporter ces produits par avion. Ce serait extrêmement bénéfique. » Les ruines de l'aéroport accueillent désormais des jeunes en quête de bouts de métaux à revendre, ainsi qu'une autre espèce de visiteurs. Les voyageurs, eux, n'y retourneront que si un accord est conclu pour les laisser prendre leur envol. « Suis-moi », c'est le titre du huitième album de Louis Bertignac, un recueil de 13 titres à la guitare rageuse. Le musicien a accepté de nous recevoir chez lui pour nous parler de son instrument fétiche, la guitare. Louis Bertignac est le guitare-héros français, un surdoué qui mangeait l'instrument avec virtuosité. « Et ça, c'est mon bébé. » Son bébé, c'est une Gibson Junior, une guitare achetée 20 dollars à un ancien détenu rencontré aux Etats-Unis. C'était il y a plus de 40 ans, et entre Bertignac et la Junior, ça a été le coup de foudre. Le manche est tellement fin qu'on peut faire vibrato juste en tirant sur le manche. « Franchement, je ne connais aucune guitare qui m'éclate autant que celle-là. » « Ce modèle d'occasion de l'époque, c'est-à-dire de 1962-63, elle a pris... » « En France, elle coûte cher parce qu'il y a plein de mecs qui, en m'entendant, ils ont voulu l'essayer, ils se sont rendu compte que c'est une sublime guitare. » Louis Bertignac est un autodidacte aux références incontestables, bercé au son des Thunder et autres Gibson. « Celle-là, je crois qu'elle est aussi vieille que moi. Elle est née en 1954. » 1954, c'est la grande année du rock'n'roll. « Je l'aime beaucoup. C'est la première vraie Les Paul de rock. Elle a encore son micro-jazz ici, et là, ils ont ajouté un micro de rock. C'est l'époque de Chuck Berry. Ça a passé un peu du jazz au rock, les guitares. » Des guitares, Louis Bertignac ne sait pas combien il en possède. Entre 20 et 40, dit-il, mais il y en a dans toutes les pièces. Du studio à la salle à manger, pour l'ex-guitariste de téléphone, c'est le seul instrument qui lui permet un jeu acrobatique. « Ça a des possibilités inouïes. La guitare, je vous fais une note, je lui donne 12 sons différents, ce qu'on ne peut vraiment pas faire sur un piano. Prenez cette note, alors si je la touche, comme ça, ou je pointe. Pour moi, c'est de loin l'instrument le plus complet qui retransmet le plus d'émotion. » « Je vois que tu déprimes, que tu manques d'endormir. » L'émotion, le rock, le blues, Louis Bertignac a toujours écrit des chansons pour ses guitares. Dans « Suis-moi », son huitième album, il dédie un titre à l'amour de sa vie, sa Gibson Junior. Tout de suite, c'est le récap, le résumé complet de l'actualité de la semaine. La communauté internationale en front unie contre l'État islamique. Réunie à Paris pour une conférence sur la sécurité en Irak, elle a promis de soutenir par tous les moyens nécessaires, y compris militaires, la lutte de Bagdad contre les djihadistes. L'État islamique contrôle 40% du nord de l'Irak, mais aussi un quart de la Syrie. Une majorité est triquée pour Manuel Valls. Le Premier ministre, qui a sollicité un vote de confiance pour son deuxième gouvernement, devrait l'obtenir mardi soir, mais tout juste, du fait de l'abstention d'une trentaine de députés socialistes et de quasiment tous les écologistes. Dans son discours à l'Assemblée, il a annoncé des réductions d'impôts, une légère revalorisation du minimum de vieillesse, et il a regretté la surenchère du patronat. De nouveau, 60% des vols d'Air France annulés mercredi. C'est le même taux d'avions clués au sol que mardi, et la grève très suivie des pilotes semble partie pour durer. Le principal syndicat a rejeté une première proposition de la direction. Pas de sortie de crise en vue dans le conflit qui oppose les pilotes d'Air France à leur direction. Ils ont reconduit leur mouvement de grève pour jeudi. Plus de 250 pilotes assistés à une réunion d'information dans un hôtel à Roissy, décidés à montrer à la direction qu'ils ne lâcheront pas. De son côté, la direction évalue le coût de ce conflit. de 10 à 15 millions d'euros par jour, hors dédommagement. La France est malade. Elle n'est pas bien. Le ministre de l'économie a fait un sombre diagnostic de la situation du pays, qui, dit-il, souffre depuis plusieurs années d'une fièvre qui s'appelle le chômage de masse. Au micro d'Europe 1, Emmanuel Macron a estimé qu'il n'y avait d'autre choix que de réformer. Quant à l'impopularité du pouvoir actuel, elle est due au manque de résultats et de réformes fortes et efficaces selon lui. La volontaire de médecins sans frontières contaminée par le virus Ebola sera hospitalisée dès son rapatriement en France à l'hôpital militaire Bégin à Saint-Mendé. Cette femme, dont la fonction n'a pas été précisée, faisait partie du personnel médical de l'ONG, présent au Liberia, et se trouvait sur place depuis plusieurs semaines, a indiqué l'ONG. La riposte de la coalition internationale face au groupe Etat islamique prend forme. Alors que la France est prête à mener des frappes aériennes en Irak, le Congrès américain a donné son feu vert au plan de Barack Obama, destiné à soutenir les rebelles syriens contre les djihadistes. Pour la première fois depuis le début de leur campagne aérienne en Irak, les Etats-Unis ont visé un camp d'entraînement de l'Etat islamique au sud de Mossoul. L'Ecosse restera dans le Royaume-Uni. Après des semaines de suspense, les Écossais ont clairement rejeté l'indépendance. Le camp du non l'a emporté face au oui, avec 55,3% des voix, lors d'un référendum historique qui a battu des records de participation. Soulagé, le chef du gouvernement britannique David Cameron a lancé un appel au rassemblement et promis d'octroyer des pouvoirs renforcés aux quatre pays du Royaume-Uni, Écosse, Pays de Galles, Irlande du Nord et Angleterre. Mais malgré ce lot de consolations, la déception est immense dans le camp du oui. Cette fois, c'est officiel. Nicolas Sarkozy a annoncé son retour. Le candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2012 est candidat à la présidence de l'UMP. Un parti qu'il compte transformer de fond en comble pour créer un vaste rassemblement. La plus grosse entrée en bourse de l'histoire. En levant 25 milliards de dollars, c'est ce qu'a réalisé le groupe chinois de commerce en ligne Alibaba avec son entrée fracassante à Wall Street. Le groupe fondé par Jack Ma va peser 168 milliards de dollars en bourse. C'est la fin de cette édition. Merci à tous et toutes de nous avoir suivis. On a encore passé un excellent moment avec vous pour revenir sur toute l'actualité de la semaine en France et dans le monde. Et puis d'après, je vous retrouverai la semaine prochaine, samedi prochain, pour de nouveaux reportages et de nouvelles actuelles. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end et une excellente semaine. À samedi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada